Et bien voici un aspirateur robot piscine ultra performant et connecté Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un robot nettoyeur de piscine Il s'agit donc de l'Aquasense de la marque BeatBot Je suis super content de pouvoir te présenter ce bijou technologique parce que c'est vraiment le cas Ici l'Aquasense qui a des caractéristiques mais vraiment ultra ultra performantes Et pourquoi je te présente ce modèle c'est car il propose en fait des fonctionnalités innovantes Comme la technologie de navigation intelligente Clevenav Donc ici le Advanced Path Planning Alimenté par un processeur quad core 1,8 GHz Et 15 capteurs avancés pour un nettoyage ici efficace et sans effort Il est aussi équipé de 2 chenilles et 2 brosses rotatives pour grimper facilement les parois Et nettoyer les coins difficiles d'accès de ta piscine Concernant la marque BeatBot en fait elle est basée aux Etats-Unis Et se spécialise dans le développement et la commercialisation de robots nettoyeurs de piscine autonome Ici utilisant des technologies avancées pour simplifier l'entretien des piscines Et l'Aquasense que je te présente aujourd'hui c'est un robot nettoyeur de piscine sans fil haut de gamme Qui fonctionne en mode plug and play C'est à dire que tu le mets dans l'eau et il fait tout le boulot Voilà on a vraiment ici une utilisation très facile Sachant qu'il est capable de pomper jusqu'à 5500 GPH pour nettoyer les fonds, les murs et les lignes d'eau des piscines On aura une application mobile qui se nomme BeatBot et qui est disponible sous iOS et sous Android On a un moteur principal sans balai ici avec une puissance d'aspiration jusqu'à 5500 GPH On a 2 ensembles de brosses à rouleaux indépendants à l'avant et à l'arrière pour un double nettoyage Donc ça c'est un sacré plus Un système de filtration fine à 150 microns pour capturer les petites particules Capable de nettoyer jusqu'à 210 m² Ça équivaut à 2260 pieds carrés Avec une autonomie de 3,5 heures Bref c'est vraiment impressionnant Une optimisation intelligente du trajet grâce à Clevernav Qui utilise un processeur comme je te l'ai dit tout à l'heure Quad-core 1,8 GHz Et 15 capteurs avancés pour un nettoyage efficace et précis Un mode de nettoyage ici, le mode standard, le mode rapide et personnalisé accessible Via l'application Bitbot Nous aurons plusieurs modes de nettoyage, le mode standard, rapide et personnalisé accessible via l'application Bitbot On aura aussi l'auto return and waterline parking Et ça c'est la première fois que je vois ça C'est à dire que lorsqu'il a fini sa séance de nettoyage Il retourne automatiquement au point de départ et stationnement à la ligne d'eau Pour une récupération facile Pas besoin de s'embêter, de s'enquiquiner A prendre un crochet, un bâton et à le chercher dans l'eau Non non, là en fait il se gare automatiquement Et bien au niveau de la ligne d'eau Donc il suffit tout simplement de le prendre Et ça c'est carrément une très bonne chose On a un dock de chargement sans fil pour des opérations Ici sans branchement Donc vraiment on a une station de recharge sans fil Ça aussi c'est un sacré plus Et aussi c'est vrai que ça c'est pas mal On a plusieurs certifications Plus de 15 certifications Y compris ETL, CEC et IP68 Et aussi des mises à jour Forcément une application mobile Et donc là on a la prise en charge des mises à jour OTA Pour améliorer forcément continuellement les fonctionnalités et la performance Et ça je trouve que c'est excellent Ce qui n'est pas le cas avec la plupart des aspirateurs robot piscine Qui sont déjà programmés Là en fait il va pouvoir se mettre à jour Donc on a un aspirateur qui va en fait s'améliorer avec le temps Et ça c'est vraiment excellent Compatibilité qu'on vient pour les piscines de toutes formes Et revêtements Y compris le vinyle, la fibre de verre et la céramique Et avant de commencer voici donc l'état de la piscine Et comme tu peux le voir On retrouve pas mal de saleté au fond Tout comme par exemple aussi des feuilles Voilà Pas mal de saleté qui vont vraiment par la suite Ça c'est ce qu'on retrouve habituellement dans les piscines Se poser au fond de la piscine Et on se retrouve donc pour la phase test Ici du BeatBot Aquasense Et comme tu peux le voir Ce qui est vraiment sympa c'est que nous avons une poignée Donc c'est vraiment agréable aussi pour pouvoir transporter très facilement Ici le robot piscine Alors donc c'est vraiment très facile Je vais tout simplement poser le robot Et puis je vais donc l'allumer Donc j'appuie quelques secondes sur le bouton power Puis ça va s'allumer On aura le petit voyant ici Alors ce qu'il faut savoir ici c'est que le BeatBot Et ça c'est vraiment cool Il est connecté C'est à dire qu'il va pouvoir aussi se mettre à jour Et évoluer dans le temps Et ça c'est vraiment une très bonne chose Concernant ce robot piscine Et depuis l'application mobile BeatBot Il est aussi possible en fait de pouvoir personnaliser Un petit peu sa séance de nettoyage Que ce soit uniquement le fond Que ce soit le fond avec les parois La ligne d'eau etc etc Et maintenant quand on regarde le robot Il est possible directement depuis le robot Aussi de lancer une séance de nettoyage Un petit peu personnalisée C'est à dire que si j'appuie ici On est sur le fond de la piscine Ou alors là par exemple On sera sur le fond ainsi que les parois Et la ligne d'eau bien entendu Mais il est aussi possible de lancer De préparer la séance de nettoyage Depuis l'application mobile C'est un point très important que je trouve Et ça fait extrêmement plaisir Donc une fois qu'on a sélectionné le mode C'est très important Il faut le laisser environ 5 secondes Sur une zone plate Ce qui lui permet de se calibrer Ce qui est le cas ici On a laissé un peu plus de 5 secondes Maintenant une fois que c'est fait On va prendre l'aspirateur robot piscine Et comme d'habitude On va le poser délicatement dans l'eau Et puis après il va s'enfoncer tranquillement On le laisse faire Et puis il va commencer sa séance de nettoyage Et donc là c'est parti On va en train de tourner un petit peu Et puis donc il va commencer par le fond de la piscine Puis il fera par la suite les parois Et donc là comme tu peux le voir Il est en train de faire en fait ici Le périmètre de la piscine Et on peut voir son tracé Voilà Donc là on voit vraiment son passage Son premier passage Avec un avant après Puisque là de ce côté là C'est vraiment sale Là on voit vraiment la différence Regarde là on voit vraiment son passage C'est vraiment très sale Puis là bien entendu Il s'agit de son premier passage Puis il fera aussi tout le long par la suite Le avant après Ouais c'est vraiment bien visible Le passage Donc là on est à peu près à 15 minutes d'utilisation Sachant qu'il a 3h50 d'autonomie Ce qui est titanesque honnêtement Donc là le but c'est vraiment de le laisser tranquille On voit ses passages déjà Puis c'est cool parce que la piscine est vraiment sale Voilà donc il prend son temps Donc ça c'est cool Puis on voit vraiment Ces différents passages Ça se voit quand il est passé par là Par là aussi Et donc là comme tu peux le voir En fait il est en train de faire la paroi de la piscine Donc là il va monter Hop Il frotte un petit peu Et puis il redescend Voilà Là il change d'angle Pour continuer à faire le long aussi Avec la ligne d'eau bien entendu Très important Impressionnant Et on peut voir aussi le avant après C'est à dire que par exemple là Il n'est pas encore passé Et là il est passé Voilà Donc on voit vraiment une Une nette différence Quand il est passé Au niveau des parois Donc c'est vraiment quelque chose Franchement de super bien Qu'on retrouve Sur les aspirateurs haut de gamme Puis il tient bien Comme tu peux le voir C'est parti Continue Donc c'est parti Pour chercher ici Le robot Alors ce qu'il faut savoir C'est qu'ici il s'est mis au fond de la piscine Lorsqu'il a fini sa séance Normalement il va au niveau de la paroi Donc en fait je l'ai raté Car je suis sorti Donc en fait il reste sur la paroi À un certain moment Qu'il est possible de le retirer à tout moment Et donc ici il se situe au fond de la piscine Puisque ça fait un bon petit moment Que je suis sorti Et donc comme tu peux le voir La piscine elle est vraiment bien plus propre Parce qu'elle était vraiment très sale Alors je suis désolé il pleut un peu Donc voilà Donc là je vais le chercher avec le crochet Qui est livré aussi bien entendu Puisqu'il a comme je te l'ai montré La poignée Donc il suffit de mettre Tout simplement ici De le récupérer avec le crochet Voilà donc ici Très facile de le sortir de l'eau Hop je vais même le faire Tu vois avec une main Une fois que c'est fait Je vais donc le sortir doucement de l'eau Donc là on a un petit peu Ce système d'autovidage Où on a un peu Tout l'eau qui sort À l'arrière de l'aspirateur Donc ça c'est top Et une fois que c'est bon Hop je peux donc poser l'aspirateur Donc ce que je vais faire C'est que je vais aller Dans un endroit protégé Pour regarder ensemble Et bien les saletés Qui sont situées Bien entendu dans le bac à poussière Et voilà l'état de la piscine Vraiment très propre Bon et c'est parti Pour regarder à l'intérieur On ouvre le capot Et puis nous avons ici Le bac de saleté Comme tu peux le voir On voit toute la saleté Qui s'est logée au fond Donc on se rend pas forcément compte Parce qu'il y a quand même Un gros réservoir Et qu'on a bien toute la saleté Alors par contre On a un petit peu Sur la poignée Peut-être quelque chose Où il faut Voir c'est un peu sale La poignée par contre Mais sinon on a bien Toute la saleté Nous avons aussi Un voyant ici Rouge Qui indique bien entendu Ici une batterie faible Donc il faudra recharger Bien entendu l'aspirateur Sinon le reste C'est relativement Très propre Donc vraiment on est sur Un aspirateur Ici piscine Très correct Voilà Qui se positionne Vers le haut de gamme Et franchement Honnêtement Je le trouve très performant Voilà Voilà en tout cas Je suis vraiment très content De pouvoir te présenter Aujourd'hui Ce robot laveur de piscine Il s'agit donc De l'Aquasense De la marque BeatBot Vraiment un produit En tout cas haut de gamme Concernant son tarif Ici le BeatBot Aquasense En fait est disponible Au prix de 1499€ Donc comme je te dis On est vraiment sur un produit Haut de gamme Et vraiment aussi Elle se justifie Ce prix se justifie Par ses caractéristiques Par un produit Vraiment excellent Voilà Il n'y a pas grand chose à dire On a un super chargeur On a un super produit Qui aspire super bien On a deux brosses centrales aussi Ça c'est important Le système de chenille Qui lui permet vraiment De bien rester accroché Au niveau des murs Au niveau du fond aussi Il se re-permet Il se déplace bien Une application mobile Pour se mettre à jour Enfin bref C'est ultra ultra bien fini On a bien entendu Aussi une garantie De deux ans Qui est bien entendu Disponible Lors de l'achat Du produit Donc voilà On est vraiment sur une marque BeatBot Qui est vraiment très travaillée Qui a aussi de l'expérience Et ici Avec l'Aquasense Qui est vraiment Un excellent produit En tout cas Le meilleur Que j'ai pu tester Sur ma chaîne YouTube Et que je recommande Bon merci à tous les gens Merci pour être un petit J'aime la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur la réseau social C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue la vidéo Parce que tu vas Kiffer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501